Bonjour à tous, vous allez bien ? Je suis Takumi. Comme d'habitude, on va découvrir ensemble un ou deux quartiers à Tokyo. Et là, je suis à Hokongi. Et là, j'ai déjà faim. En fait, c'est midi maintenant. Donc, je vais chercher d'abord un resto à Hokongi. Et puis, je vais me promener. Et là, il y a personne. Il y a personne. Il y a personne. Il y a personne. Vous voyez, il y a beaucoup d'escaliers. Et en fait, là tout à l'heure, j'étais sur la ligne Oedo. Et c'est la ligne, comment dire, la plus profonde de Tokyo. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'escaliers. C'est long. Vous connaissez Tokyo Midtown ? C'est un centre commercial on dirait. Et il y a plusieurs musées. Et bien sûr, il y a beaucoup de restaurants là. Vous voyez ? C'est bien ! C'est bien, mais. Il y a beaucoup de restaurants. Il y a beaucoup de restaurants. Et bien, il y a beaucoup de restaurants. On leur mandar un peu chat. C'est bien, c'est bien. C'est bien. c'est incroyable il y a personne il y a des gens il y a combien de gens mais c'est très peu par rapport à la dernière fois en fait quand je suis venu ici il y avait du monde comme hopongi est un quartier assez basique mais aussi très très animé il y a beaucoup d'étrangers aussi parce qu'il y a beaucoup de boîtes de nuit à hopongi il y a beaucoup de bars et de restaurants mais là c'est fou c'est très calme moi j'aime bien comme ça mais c'est un peu triste ça c'est très japonais ça chazuke c'est genre c'est un bol de riz et sur lequel on met des ingrédients va souvent cru comme du poisson frit par exemple et puis tu verses du thé chaud ça a l'air bon ça 24 24 ah c'est ça c'est ça ici donc je vais manger voilà parents et enfants en fait ça veut dire parce qu'il y a du poulet et des oeufs donc ici en fait c'est le restaurant spécialisé dans du poulet naboya kochi en japonais c'est l'un des meilleurs pelé du japon ça a l'air super bon c'est incroyable et je sais pas pourquoi mais il y a une boulette de poulet et une soupe en bouillon et ça moi j'adore ça en japonais c'est shichimi des épices c'était très 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 bon et moi j'ai choisi en effet un torikatsu don c'est du oyakodon mais c'est pas du poulet pelé juste grillé en fait c'est du poulet mais en forme de tonkatsu voilà tonkatsu mais à l'intérieur c'est du poulet et c'était très bon donc ça c'est le Tokyo Midtown donc si vous si vous êtes un peu perdu par exemple voilà près de Roppongi vous n'arrivez pas à trouver un bon restaurant n'hésitez pas à aller à Tokyo Midtown parce qu'il y a beaucoup de restos et bah il y a de tout là bas donc c'est facile à face c'est Paul Smith, moi j'adore Paul Smith wow ça c'est en japonais c'est Tawaman Tawaman-chan beaucoup de vedettes habitent là bas et bien sûr le loyer est très 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 cher en fait c'est sympa ici si vous apprenez le japonais vous savez lire ce mot là ce kanji ça ça veut dire ça veut dire arbre vous voyez ça se ressemble beaucoup n'est ce pas Kinoki tree of tree c'est le c'est l'un des premiers kanji qu'on apprend à l'école primaire arbre bah c'est facile parce que c'est beau c'est quoi ça je sais pas ce que c'est c'est bizarre vous savez mais c'est c'est très beau je connais pas le nom je demanderai à Julie tout à l'heure ou peut-être il y a normalement il y a il y a une petite pancarte avec le nom de fleur ici non c'est bizarre ah en fait moi j'ai une question si vous êtes déjà allé au japon est ce que est ce que vous avez votre quartier préféré à tokyo moi j'aime bien Shibamata et Ginza et Nihonbashi j'aime bien Asakusa aussi mais un peu trop touristique ça c'est dommage vous voyez la station Nogisaka la station Nogisaka il y a un sanctuaire Nogisaka je suis jamais allé c'est la première fois je suis jamais allé c'est la première fois je suis jamais allé c'est la première fois c'est original quoi c'est intéressant là maintenant on se purifie les mains en fait pas avec de l'eau mais avec ça c'est dommage mais ça va ici on se purifie le coeur vous voyez il y a deux kanji ça ça veut dire laver et ça ça veut dire le coeur voilà donc on se lave le coeur ici c'est beau oh mais c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau vous vous souvenez ? Chinoakuguri C'est la deuxième phase La dernière phase c'était au sanctuaire Tokyo Daijingu Et maintenant voilà La deuxième phase c'est Nogi Jinja D'accord donc ici c'est tu salues Et tu tombes à gauche Ok tu passes D'accord donc Comme ça tu salues Et Tu fais un coeur Comme ça Et Ensuite A droite Et voilà c'est bon Je me suis griffé Wow C'est beau C'est beau C'est très beau Seisho Jinja Le sanctuaire Seisho Jinja D'accord La divinité de l'éducation A été défiée là-bas Ok C'est sympa Bon je vais voir D'accord et là C'est le lieu sacré donc on peut pas y entrer Par contre là-bas Par contre là-bas oui Voilà tout le monde fait ça C'est drôle Franchement c'est très sympa ce sanctuaire Ah D'accord D'accord ça c'est la sortie pardon Donc ça c'est le sanctuaire Inari je crois Voilà Akasaka Oji Inari D'accord tu te salues C'est génial Donc là tu fais un vœu Tu jettes une pièce Et tu fais un vœu Bon bon bah en fait moi Moi je crois pas en dieu Mais Je suis athée Mais J'aime bien visiter les sanctuaires Et peut-être la plupart des japonais sont aussi comme ça Mes amis par exemple Ils croient pas en dieu non plus Mais ils aiment bien Quand même visiter les sanctuaires Et les temples Parce que Parce que c'est beau C'est calme C'est reposant Donc Et quand t'es un peu fatigué Ou quand t'es Quand t'en as un peu vraiment marre de tout Tu Tu te reposes Au sanctuaire Et Et voilà Pour te changer un peu les idées quoi Là Et vous voyez En juin et en juillet au Japon Bah c'est dommage Il y a moins de touristes Donc Ils le savent pas Mais Devant les sanctuaires On voit souvent des tonneaux Avec Avec du riz Le shintoisme Est né Dans la Dans la culture du riz A base Donc C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de tonneaux Et avec du riz Donc là Voilà Je suis au centre de Nogizaka Dans le district Minatoku Dans la ville Minatoku Et là Moi je vais Aoyama Tout à l'heure Je marchais sur la rue principale de Aoyama Mais c'était trop bruyant Donc je me suis décalé un petit peu Et là Je me retrouve dans un coin Voilà Très calme Un petit quartier résidentiel De Aoyama Et pour moi Les quartiers Donc Aoyama Nogizaka Hopongi Les quartiers résidentiels Sont très luxeux Donc Les Les loyers Sont très chers Bon en général A Tokyo c'est très cher Mais C'est à mon avis A mon avis par exemple Un appartement comme ça Un appartement 40 Non Oui 4000 4000-5000 euros Par mois Comme ça Comme ça par exemple 60 60 mètres carrés Comme ça Un appartement Dans ce quartier Ça coûtera A mon avis A mon avis 4000-5000 euros Encore Je suis arrivé C'est là Je suis enfin arrivé C'est là C'est bon ? JAPAN TRADITIONAL CRAFT AOYAMA SQUARE C'est très très beau ! J'adore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très difficile. J'ai eu une fois j'ai fait un truc. Ah, c'est ça ? C'est très difficile. C'est difficile. C'est bon. C'est bon. J'ai tellement aimé leur assiette. J'ai pris 2. J'ai tellement aimé leur assiette. J'en ai pris 2. bon je vais vous montrer tout à l'heure quand je retournais à la maison c'est un peu bruyant donc je vais me téléporter à Aoyama bon là je me suis téléporté à Aoyama et je suis au centre d'Aoyama tout à l'heure j'étais aussi à Aoyama mais j'étais au bout d'Aoyama entre Nogizaka et Aoyama c'est drôle comme bâtiment vous connaissez ? ça c'est Sunny Hills je crois ça s'appelle donc la colline ensoleillée Sunny Hills c'est une pâtisserie attend attend c'est incroyable Takumi sofa canapé de Takumi ça m'intéresse beaucoup Takumi sofa Aoyama d'accord ça c'est au rez-de-chaussée je pense que non je crois qu'il est difficile de filmer à l'intérieur je pourrais peut-être mais là je suis assez fatigué donc désolé la prochaine fois je vais manger un dessert un dessert bien froid et typiquement japonais peut-être que vous connaissez mes kakigori mais c'est pas un kakigori normal d'ailleurs j'ai fait une vidéo voilà d'ici sur sur la glace pilée kakigori mais en flamme mais cette fois-ci c'est encore différent c'est super bon et c'est très c'est très beau à regarder donc c'est original quoi c'est très beau c'est très beau c'est très beau c'est trop beau je vais c'est assez beau c'est très beau c'est très beau c'est très beau c'est très beau pas c'est pas l'apport c'est à la grande c'est très beau C'est très beau, n'est-ce pas, l'architecture ? En fait, dans cette rue principale qui est reliée à la rue Omotesando, la rue principale de Aoyama au Harajuku, il y a beaucoup d'architecture, mais différente, et c'est très beau. Et là, je vais ici, donc en fait, à l'étage, à l'étage, c'est un bistrot, et ici, seulement en été, il y a la glace pilée spéciale. Voilà, glace pilée au bijou, on verra. C'est beau. Vous entendez ? C'est ma glace. Elle arrive bientôt. C'est très stylé. C'est génial. C'est génial. Il y a moins de C'est génial. C'est une bonne réponse. C'est génial. C'est un produit sur le Zolien qui fait le Zolien. Ça fait le Zolien. C'est l'autre côté du Zolien. C'est super. Le Zolien qui est un produit. Le Zolien qui est un produit sur le Zolien. C'est parti ! Je ne m'entendais pas comme ça, c'est drôle, donc là, si tu veux, comme ça, d'accord, ok, ok, attends, 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 c'est difficile, voilà, c'est ça la glace pilée au bijou, mais ça a l'air bon, en tout cas, et c'est très beau, Voilà, wow, alors, je vais goûter, c'est drôle, ouais, c'est chaud, Attends, mais c'est incroyablement bon, les petites boules, ça, c'est super bon, ça, ça, c'est avec le jus d'orange, wow, c'est intéressant, en fait, le goût, En plus, la julie, c'est super bon, C'est bon, c'était très bon, Ah mince, j'ai oublié mon parapluie, En fait, d'après la télé, aujourd'hui, il pleut toute la journée, mais voyez, il ne pleut pas, en fait, pendant que je fais le tournage, je filme, il ne pleut pas, parce que quand je sors, il fait beau, il ne pleut pas, voilà, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Donc là, je retourne à la maison, et je vais montrer les assiettes que j'ai achetées tout à l'heure, Bon, donc je suis rentré à la maison, et voilà, ça, c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure, Julie, viens, viens, j'ai un cadeau, j'ai un cadeau pour toi, bah tu connais déjà, mais, Julie, Donc j'ai acheté deux, une pour toi, et une pour moi, C'est la même chose que j'en ai acheté, Curvain ! Très mignon ! Applaudit ! C'est super sympa ! C'est bon, il y a une pomme de tomate qui est beaucoup Series X. Ah, c'est sympa ! Oh, c'est super sympa ! L'aura a vu un sandwich avec le poumon contenu Non c'est pas l'artiste, je ne sais pas comment dire, oui c'est un artiste c'est un, ça s'appelle comment déjà en fait celui qui fait du poterie Oui voilà donc l'artiste en fait, j'ai sympathisé avec lui et il m'a donné son contact, on va faire une vidéo sur la vie, en fait sur une journée dans la vie d'un artiste de poterie quoi, c'est intéressant n'est ce pas ? Bon merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, si ça vous plait bien, partagez la vidéo et abonnez-vous s'il vous plaît, Julie, tu veux dire quelque chose ? Abonnez-vous s'il vous plaît ! Voilà, ciao à bientôt, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz